Sous-titrage ST' 501 Vraiment, le début du stream, le meilleur début de stream de ma carrière, j'ai l'impression. En fait, il y a eu un crash au moment où je cliquais sur « démarrer le stream », donc j'étais évidemment ravi. Mais ça m'a permis de déceler un problème dans mon PC qui avait tendance à surchauffer un peu depuis récemment. Et là, du coup, il a crashé parce qu'il surchauffait, je pense. Et j'ai pu distinguer quel ventilo, du coup, dans ma case, était en train de ramouiller. Et donc, je l'ai épousté davantage. On va voir ce que ça fait. Un hackbou level, le genre de stream, exactement. En tout cas, merci d'être resté, voilà. Merci. Du coup, j'avais vu qu'il y avait plein de gens qui s'étaient abonnés, mais comme ça crash, je ne peux pas les remercier. Est-ce que je peux voir ? Non. Eh bien, mais merci quand même. Et merci, du coup, à Edouard Bière. Merci pour ton abo. Merci beaucoup. Et Juju Dabrico, que je poignarde dans Gousse Gousse 2 en ce moment. Merci beaucoup d'être là et pour ton abonnement. Vous avez le son uniquement à gauche. Alors, c'est marrant. Alors, justement, je teste un nouveau setup son avec vous, puisque j'ai un nouveau micro. Le reconnaîtrez-vous ? C'est un micro que pas beaucoup de monde a. Bon. Ce n'est pas grave. Alors, pourquoi vous avez le son qu'à gauche ? C'est un micro. Ok, donc là, ça devrait être bon. Là, je teste un autre truc. On va voir ce que ça change. Si vous m'entendez, si vous m'entendez bien. Dans les paramètres audio, il faut que j'ai mono sur le micro. Voilà, c'est ce que j'ai fait, justement. Là, c'est bon. Ok, très bien. Et est-ce que vous m'entendez correctement, normalement ? Oui. Et j'ose espérer même que mon son soit mieux qu'avant avec mon fidèle Yeti Blue de 15 ans d'âge, je pense. C'est très propre. Mais voilà. Des gens contents. C'est ce que je veux. Attendez, parce que je suis hors démarrage. Je fasse divers trucs. Voilà. Nickel, oui, très bon son. Incroyable. Bon, bah écoutez. On va pouvoir se mettre à ce Desperados 4 qui ne dit pas son nom. Je vais découvrir avec vous cet après-mème Shadow Gambit The Cursed Crew, qui est le dernier, dans tous les sens du terme, jeu du studio Mimimi. Les allemands de Mimimi qui ont fait Desperados 3, l'excellent Desperados 3, et là, qui ont fait Shadow Gambit The Cursed Crew, qui s'est vautré à sa sortie, mais qui apparemment était quand même bien, puisqu'on l'a très bien noté dans le canard PC. Donc écoutez, on demande qui est joué, j'ai envie de dire. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, même si, d'ailleurs, même si j'aurais bien streamé du Ready or Not, mais à 50 balles le jeu, je me suis dit, ça fait un peu cher le stream. Donc, ce sera pour une prochaine fois quand il aura été en promo, hein. Voilà. Je casse tout en plus sur mon bureau. Alors, le jeu ! Ah oui, puis il n'avait pas le... Voilà. Le son sortait de mes enceintes. Et là, pourquoi il n'y a pas le jeu ? Décidément. Ah, voilà. Voilà ! Shadow Gambit ! Bon, on va pouvoir s'y mettre. Merci Dotmic pour l'abo, merci beaucoup. Salut, Eliane ! Alors... C'est très bien de chanter, madame, mais... Voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. Nouvelle partie ! Les gardes réagissent normalement, votre équipage dispose d'une santé modérée pour les joueurs qui n'ont pas une grande expérience. Ah, moi j'ai une grande expérience, je suis le maître de l'infiltration. Légendaire. Les gardes réagissent plus rapidement, sont plus agressifs, votre équipage a moins de santé. Après, il dit juste pour les joueurs ayant une bonne connaissance des jeux d'infiltration, mais ils appellent ça légendaire, avec un gros crâne rouge qui ne donne pas hyper envie. Mais bon. Ah oui, mais en fait, c'est... Ouais, c'est pas si fou. Ah oui, maudit. Les gardes ont des réflexes très rapides comme l'éclair, machin. Ok, je comprends mieux avec ça. On va... On va... On se mettre en légendaire, hein. Pas... Pas exagéré. Ouais, les langues en anglais, c'est bien. Faut que j'écoute de temps en temps pour voir si mon PC surchauffe. Maintenant, ça a l'air d'aller. Vous croyez que quand ça fait juste des dépôts... Quand il y a juste des dépôts de poussière sur les bords des pales d'un ventirad, ça suffit à l'empêcher de fonctionner correctement ? Juste sur le bout de la pâle, quoi. Ah, ça sent le niveau tuto ! Faut passer son PC au jet d'eau contre ça. Ah, ok. Très bien. Ah, je suis devant les sous-titres. Mais c'est pas grave. Ok. Oula. Wow, le zoom est... Il est vénère. Ok. Je peux ramasser une lanterne, apparemment. Ou pas. Ok. Ah non, utiliser, c'est maintenir. Ok. Faites-toi, maman, vache journal de mission. Je dois rencontrer l'harlequin dans le bar. Ouh. C'est vrai que ce halo violet va parfaitement avec la DA du jeu. C'est incroyable. On dirait que ça a été fait pour ça. Oui, mais le bar, il est où ? Là. Ok. J'aime bien la map. Joli... Lui, petit effet. Ah. Alors... Par contre... Par contre, on peut pas bouger la carte avec ZQSD. C'est un peu chelou. D'accord, admettons. Merci, Jirek, pour le labo. Merci beaucoup. Jirek Full Throttle. Oh, pardon. Je suis pas normal. Merci. Attendez, juste tenez-moi 5 secondes. C'est un peu laborieux. Je sais. Mais... C'est bon. C'est bon. Salut, Toto. C'est bon. Il est cool dans le camp. C'est bon. Hmm. Still determined, I see. Yes. Eccellente. Shall we shake on it, then ? One more question. What will be your price ? Oh, don't worry, signora. I simply wish to be... entertained. Now, shall we begin ? Salut, Toto. J'aimais bien le design de l'Arlequin. Le design des persos est assez cool, de ce que j'avais vu aussi sur les artwork officiels, etc. J'avais un peu plus peur de la DA des décors un peu cartoon, mais en fait, ça va. J'ai l'impression. Salut, Papa Pichou. Merci. Bonne année à toi aussi. Ils sont tellement chelous, les gardes. Oui, ça fait le jab. Mais, mais, comme tu sais bien, la mort n'est pas le fin ici. Donc, une fois, peut-être une fois, peut-être une cent ou plus à partir. Je me suis mieux trouver de la Mali avant que Ignatia s'en 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 s'en. Oh là là, la taille du niveau tuto. Très bien. Afia peut tuer les ennemis avec sa DAG, appuyer sur A, utiliser la souris G, souris gauche, sectionner l'attaque rapprochée. D'accord. Je cherche la touche pour la sauvegarde rapide, déjà. Euh... Ouais, c'est ça, F5, F8. Il y a rien qui se passe quand j'appuie sur F5. Ok, donc pour l'instant, elle a juste une compétence. Salut, J.A. Ouais, bah ouais, le studio a mis la clé sous la porte, malheureusement, mais... C'est triste, t'as vu. On peut dissimuler les corps... Mais le schéma de contrôle est très irritant. Euh... On va... Euh... Personnaliser. Ce que je préfère à pouvoir déplacer la caméra avec ZQSD. Plutôt qu'avoir des raccourcis clavier pour les compétences. Voilà, ça, ça va vraiment beaucoup plus me plaire. Ah oui, puis il y a le clic gauche aussi. Ah oui, bah... Parce que là, clic gauche, c'est bouger la caméra, mais c'est débile. On va faire... Rotater la caméra. Avec clic gauche. Elle est où ? J'ai peut-être fait n'importe quoi. Bon, on va voir. C'est plus un puzzle game qu'un jeu d'infiltration. Ah. Par contre, ça... Merde, j'ai fait des... Il ne veut pas me... Ah. C'est plus un puzzle game qu'un jeu d'infiltration. Non, mais vous n'allez pas commencer avec vos trucs. Et Hitman, c'est un point and click. En fait, les jeux d'infiltration n'existent pas. On a compris. Ok. On remet sur alt. Ah non, mais c'est pas ça. Pardon, je voulais mettre... Oh là là, excusez-moi. Je voulais mettre sur bouton milieu, évidemment. Rotation de la caméra. Voilà. Déplacement de la caméra. Mais rien. Voilà. Voilà, là on est bien. Alors. Salut, Yelial. Bonne année, c'est la rentrée pour tous cette semaine. Euh... Oui. Si on veut. Ok, il y a eu une émission mercredi, ça c'est sûr. Voilà, les cônes verts. Si vous faites un... jeu d'infiltration... sans cônes verts, et bah... euh... vous pouvez... euh... aller en prison. C'est véridique. Voilà, c'est vrai que les... les... les soldats ont l'air de réagir très vite. J'appelle qu'on est en difficulté légendaire. Légendaire. I'll be there soon. Alors, comment on se baisse et se baisse. Ok. Voilà, quand on est loin des sources de lumière, le cône devient rayé, donc on peut s'accro... passer quand on est accroupi. Est-ce que je fais du bruit, par contre ? Ah non, pas spécialement. Pas spécialement. Oui. Plus lâche. Ok. C'est un peu chaud à... à prendre en main le coup de devoir rester appuyé pour pas mal d'action, mais... ça va aller. Capicité est clair. Ah, ce qui permet aussi de passer des obstacles. Ça, c'est intéressant. Oula. Pas du tout ce que je voulais faire. Ah oui, en fait, elle peut se téléporter qu'il y ait un ennemi ou pas. Ça, c'est intéressant. Alors. Attention. Ouais, c'est bien. C'est bien. Oh, les... Les barques, je sens qu'ils vont me rendre zinzin au bout de... deux secondes. Dès qu'il y a un clic, le perso doit dire un truc. C'est toujours le même truc. En plus, dans Desperados, c'était déjà un peu énervant. C'était une sauvegarde. Merci Thomas-Jean-jean-jean pour le mot. Merci beaucoup. Oh... 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 Les prognosticards, c'est un peu comme les longues côtes de Desperados, en gros, j'imagine. Faut pas les attaquer de front. Merci Gritman pour la boue. Merci beaucoup. Ah... Conche. Bonne chance. Le chemin est clair. Proceed envers et descend. Je vous souhaite voir face à face. Je m'aime ces chances. Mafia peut immobiliser une cible unique avec son gel temporel, appuyer sur D, pour essayer de récapaciter gel temporel, puis le garde. D'accord, d'accord. Les gardes immobilisés restent aveugles et sourds à ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai mes propres trucs sur mon couloir. Elle n'a pas besoin d'avoir une ligne de vue. Ah... Ok, c'est un truc qu'elle jette. Ah... Oula. Faut se grouiller. Ok. Cool. Ah, par contre, il faut que je libère du coup les... Voilà. Les gardes donnent l'alerte, ils voient un maudit. Découvrent un des leurs neutralisés au temps d'un coup de feu. Encore l'alerte et déclenchés. Les autres gardes se précipitent vers le marqueur rouge pour combattre la menace. Si vous parvenez à vous cacher quelque part, les gardes vous chercheront autour de votre dernière position connue. Les décomptes en haut de l'écran indiquent le temps qui reste jusqu'à la fin de l'alerte et le retour des gardes de leur position habituelle. C'est du classique. Ok, la sauvegarde rapide est un peu intrusive, mais... Alors... Je me voyais pas là en fait. C'est pas grave. En fait, on va pas s'emmerder à aller buter. Ah... Qu'est-ce qu'il y a pas ? N'importe quoi. Sende les ruines. Viens à moi. Ah... Hello ? Tu es encore là ? Bien bien. Il faut marcher vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est vrai. C'est marrant comme... Paralyse-y. Ah, il va me falloir des raccourcis clavier par contre. Bienvenue à l'autre côté. Je l'aime déjà. Je l'aime. Je l'aime déjà. Ah... C'est-à-dire qu'elle est. Le roi de Marley. Le bateau de Mordecai. Le bateau de Mordecai. Pas mal. Il est pas du tout à l'échelle. C'est très marrant. C'est énorme. Cool le design aussi. Pourquoi j'ai gardé sa message donc clairement intérimée pour toi ? Maintenant, parlez ! Cinq des Marley sont s'assemblés. C'est tout clair. Mais qu'est-ce que les reliques ? Qu'est-ce qu'il y a hidden dans votre filet ? La chaude. Je préfère vous répartner de pouvoir trouver lesểuaines de serreuils. L'O Não, j'ai le droit, l'Ambra ! L'Ambra ! Vexperience doit faire les détails ! L'Ambra 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 ! Et c'est stylé, ouais. T'as vu Xampak ? Et merci Batmcfly, merci beaucoup. Ah oui, pas de petites chaînes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je comprends, bah je suis pas... Je suis pas dans le buisson. Ou alors le temps que j'aille dans le buisson, il me capte ? On va voir, on va tester. Ah, dommage. Ah non. Y'a pas l'accroupissage automatique quand on arrive dans un buisson. Alors que c'est quand même très important. Ah y'a pas ? Bah ça dans Desperado 3 y'avait hein. Bon. Regarde. Ok. Ouais, un peu tard. On va juste faire le tour hein. C'était quoi ça ? Hmm. Redressement auto activé. J'ai prouvé. C'est peut-être pas ça hein. Ah oui. Mais c'est quoi ? Si le personnage se met automatiquement debout en cas de double-clic. Moi ce que je veux, c'est qu'il s'accroupisse en arrivant dans le buisson. Bon, ça va peut-être venir après, je sais pas. Oh, j'ai été très très lent. Ça devrait aller. Ah. Bah si en fait, elle s'accroupit automatiquement. Admettons. Bon. On va tester comme ça. Ah. Oh, presque. Oh, attendez, je vois que la caméra est bien alignée, voilà. J'ai voulu bien faire en les tuant pas. Au final, je me retrouve un peu comme un con. Oh tant pis. On va tuer. Ah, il me faut les raccourcis clavier. Bon, j'ai tenté, j'ai tenté. Ah, des jeux qui ne sont pas dans leur jeu habituel. Ah ouais, salut anti-temps. Ouais euh... Bah c'est vrai que quand on a des genres favoris, c'est dur de sortir de sa zone de confort. Merci Founion pour l'abo, merci beaucoup. Bon, comment on fait du coup pour les deux là ? Bon, on y retourne et on les bute, voilà. En fait. J'hésite. Ah non mais en fait, j'ai pas apporté le cadavre en plus. On va voir ce qui prend le plus de temps d'utiliser cette compétence ou pas. J'ai fait une erreur, j'aurais dû attendre que le point de vision soit... Ouais. J'aurais pu gagner une seconde là. On va recommencer. C'est bon. Tout simplement. C'est un peu marrant. Toute la capacité dispose d'une variante non mortale. Elle peut être activée en appuyant sur la petite flèche. Oui, ça c'est comme dans... Despera 2-3. Ah mais même cette capacité là ? C'est marrant. C'est pas commode la baliste là. C'est marrant. On va pas juste le pousser lui. C'est pas comme Noritman. Dommage. Ah mais on peut jeter le corps par contre. Et les lanternes restent pour alerter les gens du coup j'imagine. Les streams de CPC notamment m'ont amené à essayer plein de nouveaux jeux perso. Ah bah ça, ça fait plaisir. Pourquoi la lanterne est magique là ? Le pouvoir du custodeur s'est utilisé pour garder les brèches qui mènent à l'eau dessous fermée. Lorsqu'ils sont attaqués, ils perdent le contrôle du rituel et l'énergie qu'ils dégagent. On rendra alors tous les gardes à proximité catatonique. D'accord. J'ai rien compris. Ça c'est un commissarius. C'est l'équivalent des ponchos de desperado je pense. Mais du coup il capte pas du tout ce qui se passe autour d'eux j'imagine. Alors il se passe quoi si je fais ça ? Bah ouais. Et du coup ça c'est limité dans le temps ou ? On ne saura pas. Bon bah plus qu'une capacité pour attirer les gardes et puis c'est bon hein moi je peux finir la vie. D'ici à là. Straight to the point. In the name of the burning man. Heavy. Always move forward. On est large là. Je pousse. Pas si large que ça. C'est des piles de parchemin. Bon. Et sinon le bateau est pas mal hein. Mademoiselle. Ah il y a même le trou du chat ici. Ah. Ouais mais il est pas au bon endroit. Il y a pas de... De haubans en dévers. Bon. On peut pas monter sur ces haubans. Voilà. Salut Mary. Bon dimanche à toi aussi. Pourquoi c'est rouge ? Bizarre. Ah. Je suis grave devenu spécialiste des bateaux. Grickman. C'est mon seul euh... C'était ma seule passion pendant trois ans. Je... Ah ok. Je comprenais pas ça. Ok. On va euh... Ah merde. Ah ils sont pas en même temps. Ok. Dans ce cas... Ok. Je sais pas que celui-là il soit capté au retour. Mais je crois pas. Voilà. Bon bah on va faire lui hein. Ah il passe de l'autre côté. My bad. Je croyais qu'il faisait un aller-retour. Mais en fait non il... Il passe euh... Bon alors ça fait quoi s'ils font euh... Qu'à tête unique. Bon bah. Par contre si ça... Si ça vous va on va juste tester. Si ça c'est limité dans le temps ou pas. Cet effet. Oh ça a l'air euh... Enfili hein. Bon bon bah... On va rester comme ça. Et on va sceller le pacte. Ouais c'est limité en distance ouais. C'est ma répartitione... C'est pour moi, le tout de suite. J'ai besoin de trois tirs de plunder. Péposterous ! A half a share ! 2 et 1es... Une ! 2 shivers ! C'est pas pas maintenant ! Je crois que plus accolites sont arrivés. Bien voilà. J'accepte vos termes. Je crois pas que les tirs... Alors, ne me débrouille pas ce poil et le nom. Un autoniqueur. À votre service. Oh My strength is restored now we make for the open sea brace yourself J'ai terminé la mission très bien le petit replay qui va bien ça fait toujours plaisir Voilà Allez on va recruter quelqu'un d'autre là Joli bateau en tout cas D'accord c'est un équipage squelette Bon Très bien Oui parce qu'il y a des trucs à débloquer Et la carte du monde Il n'y a rien dessus Ok On va Contrairement à dans Desperados 3 Là il va y avoir des 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 améliorations permanentes A débloquer pour l'équipage Sur lequel niveau de difficulté Légendaire ils appellent ça C'est le mode Mais c'est juste le mode de difficulté difficile Le nom est un peu ronflant C'est le mode de difficulté C'est le mode de difficulté C'est le mode de difficulté Au cœur de l'ancien Gertrude Et aussi à Pete Et à la nommée Je vais C'est le mode de difficulté Mais euh... Les voix sont un peu fortes non ? Vous ne trouvez pas ? Je vais les baisser un peu Mais j'ai énormément Énormément joué Et c'est encore vachement fort J'ai énormément joué Au desperados en fait 6% Je pars avec un avantage Alors c'est là qu'il fallait J'ai toujours mis en route Ah, Mordecai J'ai finalement retourné Sorry, mais je ne suis Mordecai Le nom est Ethea Manicato Freshly hired Tu as toujours savais Comment faire un choc Out of this old lady Je ne pense pas que tu m'as entendu J'ai juste joué Ok Il n'y a pas de carte Oh, je vais pouvoir monter là ? C'est vrai ? Tiens, bah attendez On va voir comment elle monte Sur les haubans Ah oui, il y a une échelle Ok Oui, parce que C'est ce que je disais Les haubans On ne peut pas vraiment monter Ah puis là, il n'y a carrément pas Les haubans Les haubans Pour monter sur la Sur la vergue de 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 perroquet Voilà Alors Ah, on est bien là Dans la une demi-zen Ça donne envie d'y être Merci Ponymaster Pour le Pour l'abo Merci beaucoup Mais du coup Ce n'est pas du tout ça Qu'il fallait faire Alors Le point d'exclamation L'eau est plutôt bien faite Je la trouve vraiment classe Avec les reflets de la lune dessus C'est pas du tout Alors Comment ton nom Je suis Afea La Marley a fait Pour une fleur Elle est maintenant Alors Je suis sûr Je te dis Mais C'est Elle est Le C'est Pas L'eau L'eau Ou je vais Tu Au 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 Si Nous On n'est pas vraiment Pas On n'est 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 pas Voilà donc on a une perle noire par nouveau perso à déverrouiller et donc là on va avoir le choix de qui on aura une main. Ça c'est cool. Merci Matix Lapouard pour la bo, merci beaucoup et merci Zen Trudy également en vingt-neuf mois merci beaucoup. Alors, hissez là. Le maître coq maîtrise l'air de la cuisine et du combat, prépare également delicieux, carpaccio, le poupe. Katashiro, permet de poser un petit charme de papier que vous seuls pouvez voir. Wann se téléportait jusqu'au Katashiro. Ouais. Utilise un sifflet pour attirer l'attention des ennemis proches et les faire venir vers sa position. Donc dans un jeu comme ça c'est vraiment la capacité la plus OP en général. Ok. Peu grimper au lierre, peu nager. Et sinon... Le médecin de bord, Slady. Soigne l'équipage du Marley, soigne une lame. Alors elle, elle a que deux capacités. Peu lancer une fiole pour faire pousser un buisson. Idéal pour se cacher dans un lieu ouvert. Ah, c'est cool ça. Une odeur répugnante qui perturbera les plus endurcis des soldats. Pousseront les ennemis à s'éloigner d'elle en ligne droite. Oh. Ah c'est intéressant. On va prendre elle. Ça a l'air, ça a l'air bien. Ok. Ah, merci pour cette peaule, chérie. Mon soule s'éloigne avec de l'énergie. Donc tu es la seule femme, eh? La soule botaniste. La fille qui a pris les secrets de l'académie de Soulesmire. Ah, oui. Tu parles de la bonne bûche, ou la demi-bûche, c'est plutôt qu'il y a encore des petits morceaux ici. Et qui t'es-tu, eh? Je ne me souviens pas de voir ta face avant. Je suis la nouvelle... Je pense que c'est toujours décide. Tu vas le faire comme ça, eh? Tu vas bien. Bienvenue à l'aise, Docteur. Eh, Marley. Donc tu as pris un peu de peaule sur moi, eh? C'est beaucoup d'apprécié. Le bâtiment est prêt pour toi, pour que tu peux s'apprendre à ta nouvelle peaule. All right. I'll have a chat with us now, and head down there. Les conseillers de suivre son entraînement dans la soude du Marley... Non, non, c'est bon, on va pas s'entraîner non plus. Faut pas exagérer. Oui, non, c'est bon. Alors! Je suis prêt. On va tuer des méchants. Merci Serafin pour le labo, merci beaucoup. Quête principale... Ah! Faut que ce soit l'autre perso. Faut que ce soit l'autre perso. C'est clair que ça me pack. C'est clair. 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 C'est faux moi. Bah ils disent que c'est optionnel, mais bon. Oh! C'est rigolo et le délai comment il est genre est ce que je peux créer un nouveau buisson là et Ah oui le temps ok ah mince ok donc il disparaît vraiment aussitôt ok je peux faire disparaître les corps aussi Ah ça c'est pété Créer des points d'entrée dans les zones de survie oui oui bah oui I know right where to cut all right easy fix Well done ship doctor I have prepared another training and a little test should you feel up to it Non 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 Oui je veux pas faire le emprènement Je peux faire une mission ou comment ça se passe Plans a fee on them carter No second thoughts eh I'm glad to see Sue lady back on her feet alas I can spare no more soul energy We'll manage to curse pirates are a force to be reckoned with Speaking of I was wondering what my position in the crew should be that depends on your qualities a fear mana carter Measured by your outrageous card you'd have to be the captain and you are not the captain All right how about the navigator I can find my way and why would I need a navigator I can lend a hand chart our course choose our landing I've learned from the best Interesting Very well navigator Merci and the winner is Et merci magic Pour les 53 mois tous les deux merci beaucoup Ah je crois qu'on va pouvoir choisir notre prochaine mission Non c'est pas trop tôt Non c'est pas trop tôt Non c'est pas trop tôt Difficulté Légendaire Merci Mr.Bungle pour le labo merci beaucoup 46 mois tout de même c'est fou C'est fou Uncourant navigator Now To the task at hand You two will land by boat and rescue the crew Their corpses are being put through the right of punishment Ah yes standard inquisition hospitality They can still be revived but we must save their bodies from the maiden's fire Before that though we must find ourselves in exit We won't return by boat Unnecessary All we need is a tear into the below One of them has appeared near the crew A custodian is keeping it sealed Take him out And I will summon an exit Once that is done We'll discuss further plans Now Give me a moment to choose your landing That sounds suspiciously like your navigator's job Ah very well Choose our landing Navigator I'll see you at that point I'll see you at that point I'll see you at that point That's cool So Change a little Les 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 Approches des missions Even if I don't have the choice So Merci Plomestine For the thirty-fourth of the month Thank you very much Bah oui je sectionne Ce point de débarquement J'ai pas le choix Qu'est-ce qu'il y a fait là ? D'accord d'accord Ah non Faut que j'équipe les gens Ok Sur leur petit Orbor 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 mort vivant Ok Afia c'est pas nager Vers où on peut nager ? On peut nager loin ? Waouh J'ai impressionné Les cônes ils doivent être très longs là de jour Ah pas si long que ça Dans Desperados 3 les cônes de vision sont démentiellement longs C'est incroyable C'est vrai que Afia a un Une épée en travers du torse Qui peut gêner la La nage Oui les perso ont plutôt une bonne Une bonne personnalité par la ça C'est cool Alors Observons un peu Ok Bon ça a pas l'air très compliqué jusque là Vous êtes en mode ombre Oui vous faites planifier l'action par personnage D'accord C'est la suite du tuto Par exemple Non Euh Euh On va pas faire comme ça Comment j'annule Voilà Comment j'annule Je suis mécontent Ah Voilà Parce que c'est plutôt à elle Parce qu'elle peut tuer Mais de toute façon j'ai pas besoin de me faire chier avec leurs trucs à la con Voilà je fais comme ça Ça c'est trop bien quand t'as la flemme de transporter les corps Les gars mieux dans la journée Il est impossible de passer accroupi dans un cône de vision Mais les oeufs buissons Prendre le cône de vision partiellement sombre Oui 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 Chut Le blazer de la stealth Non mais pour l'instant c'est juste que c'est C'est vraiment C'est enfantin mais c'est le premier vrai niveau donc C'est normal Ça me gêne juste que la sauvegarde rapide fasse une pause dans le jeu Mais bon J'ai pas mes raccourcis clavier aussi C'est clair que ça me pac Mais d'ailleurs ouais Non j'imagine que J'imagine que c'est pas juste parce que la sauvegarde rapide est intégrée au jeu Parce que c'est un souvenir du bateau machin C'est vraiment Une limitation technologique j'imagine Ah Élément visuel du Rappel les souvenirs Est-ce que c'est juste ça ? Ah ouais Attention c'était visuel Lorsque vous capturez Avec Ou sans Bah J'avais l'impression que c'était déjà avec Bah on va mettre avec Ok On va voir ce que ça fait ça Attendez quoi ? Sans l'intensité visuelle Ah c'est mieux ça C'est moins intense Mais c'est avec Bon Ok Le marqueur de cône de vision permet de savoir si un endroit est surveillé par les gardes Oui mais je sais GG je sais Je jouais déjà à Desperados 1 en l'an 2000 Non 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 Oui exactement pingolins Un peu chelou On va se déparer sur lui déjà On va se déparer sur lui déjà On va se déparer sur lui déjà Ah c'est cool ça le téléportage Ah c'est cool ça le téléportage Ah c'est cool ça le téléportage Pour la glorie de maire On va continuer à déparer ces On va se déparer sur les Ce tp instant avec attaque c'est méga balaise oui mais elle Elle euh Elle euh Elle euh L'animation est assez longue Attendez juste 2 secondes Voilà Bon 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 bon... Ah il y a lui quand même. Donc les deux... Et puis eux ils servent à rien. Par contre c'est très très fort d'avoir fait en sorte que ce niveau il peut être fait avec la sorcière Votoo ou avec le maître coq qui a pas du tout les mêmes compétences. Et de s'être rassuré que chaque niveau peut être fait avec les différents persos parce que les niveaux suivants c'est pareil. Ça je trouve ça vachement fort. Bon allez on se casse. Il faut que je time mieux ces trucs là à l'avenir. Mais pouvoir très intéressant. C'est cool qu'ils aient réussi à renouveler un peu la formule. J'avais interviewé les développeurs. Vous pouvez retrouver mon interview sur le site de Canard PC. C'est un avenir sur Shadow Gambit. Et le designer principal du jeu m'expliquait que... Ouais en fait s'il n'avait pas introduit la magie alors que les développeurs... Enfin les joueurs traditionnels d'Esperados n'aiment pas ce côté magique de Shadow Gambit. Mais en fait s'il l'avait pas fait les compétences ça aurait été lancé à un caillou, lancé à un couteau... Mais bon ben voilà il y a pas eu une infinité de trucs à faire avec ça. Ça aurait été trop redondant avec Esperados 3 quoi. Et ils viennent de sortir de nouveaux persos ouais dont... Yuki qui est la ninja de... De... Shadow Gambit. Euh alors attendez là les deux faut vraiment les buter en même temps. Alors attendez. Je freeze lui, je bute lui et je le bute avec l'éclair. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. On va tenter un truc comme ça mais je crois que je me trompe dans les... Dans l'enchaînement. Ouais ça va. C'était bien. Toujours prévoir le dernier truc en fait de l'enchaînement avec euh... Avec ce système qui permet de prévoir les actions à l'avance. Oui euh... Déjà dans Esperados 3 il y avait... Ils avaient introduit la magie et ça avait été... Bien reçu en terme de mécanique mais assez mal reçu en terme de... De lore. Mais c'est vrai que la magicienne Isabelle... Isobel ? Ou Isabelle ? Euh... Dans Esperados 3 c'est un perso super super cool quoi. Mais là on va faire pareil hein. Euh... Voilà. Ah ça fait un... Pardon. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit et ça alerte les autres. Ah oui ok. J'avais pas... J'avais pas saisie. Alors... Ah bah oui il suffit de faire ça en fait. Suis-je bête ? Vu que lui il va... Il va... Il va catatoniquer tout le monde. Voilà. Ok moi je crois qu'il faut arrêter lui. Donc eux on peut les laisser comme ça tranquillou. Ok. Bon bah très bien. Et ça, ça fait quoi ? Oh oh ! Is that our exit ? I... A link between the tear and myself. Leading through the below. Don't worry navigator. We use these all the time. Haven't lost anyone down there yet. Nobody will get lost today either. Now rescue the crew and bring them through the gateway. Gael, John and Quentin are still in the area. Pincus and Theresa have been brought here. No doubt because of some convoluted right. Pull them from the fire and carry them to the exit. All the way eh ? Chin up navigator. If things get too heavy for you, you still have me. Don't worry. I'll pull my weight. Les carriques mystiques, c'est une heure qui m'attire tellement plus que le far west hollywoodien. Bah... Oui... Euh... Je sais pas. Moi pas. Je pense. Je préférerais... J'aurais aimé plus de Desperazos 3. Après c'est vrai que... Bah là au moins ça change. On peut pas le nier. Et puis les pirates c'est cool. Après les pirates fantômes. Je suis pas très fan de cet enchaînement. Je préférerais juste des pirates tout court en fait. Euh... Faut que je rassemble l'équipage ici. On est d'accord ? J'en ai 5 à sauver. Ok. Donc on va aller par là déjà. Non secondes thoughts, eh ? Hey Marley ! How come Toyam ? You got left behind. Did Ignatia forget how to count ? Merci euh... Pour labo. Merci beaucoup. Alors... Voilà. Lui il a vu sur... En fait lui il a vu sur lui. Et lui aussi. Ok. Et eux... Et lui il a vu que sur le capitaine. Ah c'est intéressant ça. Donc potentiellement on peut faire un truc comme ça. Euh... Donc comment on fait ça mais en... Voilà. En courant je pense. Voilà. Potentiellement on va faire... Un truc là. D'ailleurs j'aurais pu faire ça dès le début. Voilà. Faut juste pas que je le bute trop tôt. Merde. Bon ça va. Il donne pas l'alerte directe. Pourquoi il donne pas l'alerte directe ? Il est attiré par le cadavre et quand il va sur le cadavre il donne l'alerte ? C'est pas comme ça que ça marchait je crois. Eh il y a encore un mec là. Je l'ai pas vu. Bah faut signaler euh... Ah. Ça y est je fais que des conneries. Et on peut essayer de le faire. Et on peut essayer de le faire. Et on peut essayer de le faire. Ah. Ça y est je fais que des conneries. Et téléportation. Très cool ce pouvoir. Pas... Mais pas si OP que ça hein je pense. Mais euh... Non mais c'est intéressant d'ailleurs parce que tous les persos là. Les premiers persos ont des pouvoirs assez puissants. Bah là elle peut geler un ennemi. Il peut se téléporter etc. Mais c'est pas trop OP. Alors que euh... Bah c'est vrai que dans Desperados 1 par exemple. Le perso de base. Cooper. Il peut... Distraire les ennemis avec sa montre. Tuer à distance en silence. Ce qui est très très fort. Beaucoup plus fort que la téléportation qu'elle a fait. Euh... Et instantanément. En plus. Avec sa... Son couteau de lancé. Il peut tuer au corps à corps. Il peut... Tuer plusieurs ennemis à distance. Avec son pistolet. Euh... Donc et... Donc voilà. Donc c'est un perso très très puissant. Et euh... C'est le premier perso du jeu. Et on peut finir le jeu uniquement avec lui. Et uniquement avec le couteau d'ailleurs. Ce que j'avais... Ce que je m'étais amusé à faire. Parce que j'avais beaucoup trop de temps en lima. Euh... A l'époque. Donc c'est ça. Il faut le mettre là. Pas bien compris moi. Ah oui c'est ça. Bon. Il me saoule euh... Les... Les méchants. Voilà. On va s'en occuper. C'est un peu gratos mais... Voilà. Donc ça au moins on est sûr. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh. Un groupe. J'ai pas compris c'est quoi ces histoires de... Carteau de trésor là. D'indices d'énigmes. Mais quoi ? Attendez je comprends pas là. Attendez je comprends pas là. Il voit à travers les buissons lui euh... Où j'étais pas accroupi ? C'est bon. Salut à la mushing. Bah. Ok je sais pas. Peut-être un bug ou... Peut-être j'ai dépassé d'un millimètre. Oh la la ! Un groupe d'ennemis ! Mais comment le passer ? Je me demande bien. Je me... Oui. Oui bah c'est bien de me le dire parce que j'avais vraiment pas compris. La caméra est coincée. Ah elle est bug... Non la caméra est buguée. Bah on va voir euh... Oh la la ! J'ai réussi. Mais sauf que la... Caméra est buguée. J'arrive pas à aller. À moins que ce soit voulu. Je peux aller plus à gauche. Ah c'est peut-être voulu mais c'est... Non mais c'est hyper chelou. Non mais c'est hyper chelou. On va sauvegarder. Bah. Non mais c'est hyper chelou. Non mais c'est hyper chelou. Euh... Ok. Bah là aussi je suis kéblot. Bah excusez moi mais là c'est très chelou quand même cette histoire. Bon on va euh... On va euh... On va continuer tant pis. Oh. Mais bon. C'est pas normal. Non mais c'est... Oui c'est clairement un bug. Euh... Et bah... Google. C'est chiant parce que j'ai jamais eu un bug comme ça sur un... Euh... Je vais coucher comme ça. Apparemment y'a pas mal de gens qui ont le... Euh... Même problème mais ce serait intentionnel. Moi je veux bien mais j'ai... J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire là dans cette zone. Non ? Ah non y'a encore un mec là. D'accord ce serait intentionnel. Pas idéal quand les intentions du... De game design semblent être des bugs mais bon. Heureusement que je l'ai vu. Salut Maldotone. Merci beaucoup pour l'habo. Voilà c'est bon. Ah toujours pas. Ah non y'a encore ces deux là. Oh la 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 la. C'est pas clair. Ok c'est bon maintenant. Non. Non je crois pas. Ok c'est bon maintenant. Non je crois pas. Je pense que le rappel, là, il est un peu relou. Pourtant, c'est bien mis à deux minutes. Ça s'est pas ouvert, là, par contre. Il en reste une. C'est elle. Il a fait un four, pingolins, le jeu. A priori, à cause de... Moi, je pense que c'est à cause de l'univers magique. Je pense que les joueurs de jeux d'infiltration aiment pas les univers magiques et un peu cartoon. Surtout que tout le monde attend des mimimi sur un jeu seconde guerre mondiale, en fait. Ils ont conduit des recherches là. Ignatia's personal agents. Suspicious, eh? Agreed. Nous devons apprendre ce qu'ils connaissent. Tons-leur et s'ouvrir leurs notes. Rémi, par contre, les âmes de kindred ont été conjoints avec la mort de la mort. La mort ne peut pas les garder, tant qu'un reste resté. Et euh, oui l'univers pirate, Deathfire a malheureusement aussi souffert de ça. Bah pourtant les pirates ça fait vendre normalement, tout le monde aime bien les pirates. Donc je sais pas trop. Mais euh... Et du coup le studio a fermé ouais, parce que... Tellement le jeu a fait un four et aussi parce qu'ils en avaient marre en fait, a priori, de faire des jeux. Ce qui est tout naturel là. Ils voulaient un nouveau commando et se retrouvaient avec un Monkey Island. Je pense que c'est ça un peu le vrai problème ouais. Ouais. Alors attendez, je comprends pas le concept là. Bah je pourrais passer par là. Ok. 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 Ils auraient du faire un commando mais dans Star Wars avec ce moteur de jeu. Oh. Ça aurait été tellement bien. Mais bon, pour avoir la licence Star Wars... Ouais. Ouais. Merci Pressix to Adrien, 46 mois d'abos. Merci beaucoup. Six grams of death root, two drops of moonshine. Bon bah si personne le voit hein... Ok. Avance rapide. Elle, il y a vraiment moyen qu'on puisse finir le jeu entièrement juste avec elle hein. C'est quand même assez puissant ces... Ses compétences même si c'est pas pété. Élimination synchro. Votre, c'est en bonus. C'est pas pété. Ou... ... ... Ok. ... ... ... ... et moi j'avoue que ce jeu il me faisait pas envie aussi parce que à cause des graphismes cartoon sur les captures d'écran et les vidéos ça me faisait pas du tout envie mais là j'avoue que je me dis c'est pas si éloigné de desperados 3 c'est pas le même style graphique évidemment et c'est pas le même niveau de détail desperado 3 c'est sublime et un niveau de détail incroyable mais franchement c'est pas dégueu c'est même agréable à la fois à l'oeil et et à jouer en fait en fait ça va oh putain quel con c'est n'importe quoi Hum... Genre... Mais quoi ? Bon en fait c'est vrai qu'on peut donner, bah allez-y donnez l'alerte hein, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah putain il est, il va le raise, c'est ça qu'il va faire, ok. Bon mais sinon on peut faire ça. Bon mais c'est un peu sale. Le truc qui clignette ou qui scintille c'est juste moi qui les active, ça s'active désactive. Est-ce que les jeux Styx valent le coup en termes d'infiltration ? Y'a des joueurs qu'on appréciait, moi je sais que c'est pas, ce sera pas trop ma cam. Heureusement que tout le monde est bigleux. Ah non il est en dessous, d'accord. La flamme a fusionné les esprits des appareils, vous devez les neutraliser simultanément. Sinon elles se radimeront mutuellement et déclencheront l'alerte. Ok. Donc y'en a une qui bouge là, et un qui voit rien ici. Bon bah. On va aller faire ça. Bon pas si compliqué. Mais joli, là j'aime bien ce bout de terrain là. Salut Valheim, salut Coralie-san. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ah c'est tout ? Ah oui parce que... Je crois que le concept...